Sous-titrage Société Radio-Canada Des morts en bonne santé. J'ai un petit peu envie de dormir. Excuse-moi, excuse-moi. C'est la question de jouer pour tout le monde, partout, ou d'aborder des disciplines artistiques, y compris pour des enfants qui n'auraient peut-être jamais vu de comédiens de leur vie professionnelle. Et c'est surtout ça qui nous intéresse quand même. Alors, nous allons donc voir un spectacle. Est-ce que vous savez ce que vous allez voir ? Oui, c'est quoi les improvisations ? Après, il y en a qui ont retenu le... Mag-do-gas-naille. Mag-do-gas-naille. Voilà, c'était son vrai nom. Mais tu es un pain ? Ben oui ! Vous avez demandé un pain en bagnard. Hein ? Alors, allez, on bouffe maintenant. C'est là qu'on va faire la dictée. J'emmène-toi là, je te le dis tout de suite. Nettoie la chaîche pour nettoyer les chaîches. Alors, prévision. Oui. Ah, avec un accent, quand on peut remplacer... Pas quoi ? Le clown permet de... Enfin, permet tout. Oui. Même en spectacle plus ou moins écrit, on peut s'arrêter et partir sur une petite parenthèse ou un truc comme ça. C'est permis. Oui. Tout est permis. La valancre ! Mille millions, mille sabords ! On se coulera le bus ! Eh ben, je vais apprendre à me battre bien comme il faut et ce gros plein de soupe, je le mettrai à la baille un jour. Promis, juré, craché, si je mange, j'aurai les fesses trouvées. Aïe ! Parce que les petits, vous savez ce qu'ils font ? Ils regardent bien, très fort, ce que font leurs parents. Et après, ils font un peu ce qu'ils veulent. Ni vu, ni connu. Pas vu, pas pris. Je t'embrouille, débrouille. Carambouille, ratatouille. Grand plein de nouilles, jetouille. Carabistouille, savouille. Oh my God ! Une tempête mondiale ! J'adore ! Oui, excusez-moi, mais là, je commence à voir le tournis. Ah, Marcel, oui, petit lui. Est-ce qu'il y a encore du château, là ? Oui, il reste du château, là. Allez, on passe au salon. Ah ! Tip, 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 tip. Revasse des enfants noyés. Oh, mais non, mais c'est pas possible, tonton, ça fait trop peur, la forêt. Non, je veux pas y aller. Mais la porte est de l'autre côté. C'est intéressant d'encourager, c'est qu'il évolue tous les jours, en fait. Depuis trois ans qu'on le joue, il continue à évoluer. Et c'est parce qu'on a cette écriture collective et tout ça. Et du coup, par rapport à ce qui se passe avec les enfants, par rapport à ce qui se passe dans les spectacles, régulièrement, on se dit, ah ben ouais, mais là, les enfants, ils ont réagi comme ça. Donc, en fait, ils veulent ça. Enfin, ou en fait, le spectacle, il répond pas à telle question qu'il se pose. Et du coup, ben, on replonge dessus et puis on fait évoluer le spectacle et il avance tout le temps. Et ça, moi, j'adore. Le journal a fini par se faire interdire. Mince, alors, mais alors, pour le tiercer ? Ah ben, mon Dieu, pour le tiercer, il faudra chercher dans les nouvelles brunes. Il n'y a plus que celui-là. On entre, je te cherche. Où es-tu, mon garçon ? Voilà, Nacide. Qui a la peine dans l'ombre ? Pêcheur dans ton sombre. Tout doucement, j'ai mouillé. Le rêve en dort. On pourrait imaginer qu'il n'y ait pas de mise en bière et que je vous livre les deux colis en quelques minutes. Les colis ? Ben oui, la tête, le corps. Il faut juste qu'il y ait un arrêté pour expliquer qu'on a brèche cette fois-ci. Il y aura tous les arrêtés qu'on veut. C'est une expérience capitale. Comme l'exécution. Si vous voulez. Sur ces ateliers, l'idée, c'est donc d'intervenir, alors pas que, mais beaucoup, ce qu'on fait aujourd'hui, c'est dans le cadre de la réforme des rythmes scolaires. En fait, moi, la priorité, ce que je veux faire passer aux enfants dans les ateliers comme ça en périscolaire, c'est qu'ils comprennent, qu'ils trouvent le plaisir du jeu, en fait, le plaisir du comédien. On les amène très vite à être dans cette communication d'émotions qui est la base de toute activité artistique, puisque artistique, ça veut dire qu'ils procurent une émotion à un public. Comment on peut faire pour qu'on te voit mieux ? Vas-y, imagine, me referz. Pans lapin ! Pans lapin ! Éliminé ! Salut, toi ! Salut ! Tu viens d'où ? Je ne t'ai jamais vue. Ah, parce que je suis restée dix mille ans dans un placard. Je n'ai pas pu sortir depuis très longtemps. T'es belle, donc. Ah, toi aussi. Et t'as l'air vraiment propre pour une serpillère. Merci. Il faut que vous soyez effrayant. Effrayant ! Attention ! Oui. Top floubeur ! Il peut se tout se passer. Au départ, tu pars sur un sujet, et ensuite, tu peux terminer dans un truc qui n'est pas du tout la même chose. J'aime bien inventer des histoires. Oui. Parce que j'aime bien imaginer des histoires. Dans le même atelier, de toute façon, en permanence, il y a des enfants qui jouent et des enfants qui regardent, un peu régulièrement, donc qui sont à la fois joueurs et spectateurs, mais l'idée qu'ils alternent tour à tour, effectivement, est au centre un peu de l'activité, c'est de leur apprendre à ce que ça veut dire, regarder les autres jouer, être avec eux, être en empathie avec eux, ce qui n'est pas évident. Téma ! T'as toujours le sourire, toi, c'est bien. Mais j'arrive pas ! C'est bien, c'est bien d'avoir le sourire, mais là, je te demande de ne pas le voir. Téma ! Ouais, c'est beaucoup mieux ! Je vais te manger ton cerveau ! Je vais te manger ton cerveau ! Allez, super, bravo ! Bien ! Dans le théâtre, c'est d'imaginer les scènes où on est et de mimer et d'improvisionner si on a oublié un texte ou un mouvement. À l'origine, il y a quelque chose qui est en lien avec ce qu'on appelle l'éducation populaire, c'est-à-dire par, avec et pour. Pour résumer, donc pas uniquement faire des choses pour le public, mais parfois faire avec. Et puis aussi, de pouvoir vraiment s'adresser à tous les publics. Chaque individu est capable de développer des processus créatifs, des attitudes qui vont lui permettre de grandir et de pouvoir développer un esprit critique. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada